Nous nous rendons à présent dans l'Est et le Centre-Est pour les dernières nouvelles du front. Le réveillon a été très mouvementé dans ces localités. L'ennemi n'a vu que du feu. Il envisageait attaquer les honnêtes populations, mais la coordination de nos forces combattantes n'a pas failli. Plusieurs terroristes ont été localisés et traités efficacement. Les images sont commentées par Bienvenu dans ça. La nuit, pendant que la fête du réveillon battait son plèche, certains, les combattants du ciel scrutaient le territoire. Sur la base de renseignements faisant cas d'un projet d'attaque contre Mene et Yonde dans la zone de Wargai, les recherches ont porté fruit. Plusieurs criminels sont vus poussant leurs motos en direction de Mene. Ils sont clairement identifiants de groupes qui feront jonction vers Wilhelm Sifu. Ils poussent silencieusement les motos dans la nuit noire sur les pistes, espérant être en toute discrétion. L'attaque n'aura pas lieu ce soir pour eux. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Il est exactement 21h46 à Wilhelm Sifu. Des rescapés vont courir jusqu'en 2024 sans s'arrêter. Ce jour, 1er janvier. Une horde de criminels va prendre à partie un convoi escorté par les bataillons d'intervention rapide dans la zone de Sakwani vers Kanchari. La riposte vigoureuse des hommes au sol va les contraindre à prendre la fuite vers leur base. Les combattants du ciel vont prendre le relais. Ils sont suivis jusqu'à Tialboanga sous des arbres touffus. Cette base qui a fait l'objet de frappes ciblées le 28 décembre dernier. Pendant qu'ils se retrouvent sous un grand arbre, un missile va s'inviter au débriefing. Et ils sont frappés avec succès. Les rescapés vont se scinder en deux groupes. Le groupe important se consolide sur la base. Et un autre groupe va quitter la base et prendre la direction sud jusqu'à 14 kilomètres où ils se mettent à couvert sous un arbre sous le regard bienveillant des vecteurs aériens. Ce groupe est immédiatement verrouillé et frappé efficacement. Pour le groupe rester sur place, les avions de chasse vont larguer des bombes sur les têtes des criminels et détruire complètement leurs cachettes. Les opérations se poursuivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.